L'univers de Breslaire Pour les petites et grandes oreilles C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent Vous êtes invité dans l'univers Breslaire pour le plaisir d'écouter des histoires A rire S'étonner S'émerveiller au rêver A écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos horaires A Pessah, le peuple juif a été formé De fait, les personnes qui se sont reconnues dans ce peuple ont quitté l'Egypte Il dit que celles qui ont rejeté ce sentiment d'appartenance Sont restées entre les pyramides avec la fin qu'on connaît 50 jours plus tard A Shavuot Dieu a donné la Torah aux juifs C'est seulement avec ce geste que le peuple juif est devenu un groupe de personnes Qui possèdent le même objectif Se rapprocher de Dieu Et un guide d'emploi pour l'atteindre Les commandements bibliques L'importance de ces deux événements La question est évidente Pour quelle raison le maître du monde a-t-il organisé deux faits marquants de ce type ? N'aurait-il pas été plus simple d'inviter les juifs à quitter l'Egypte Et de leur donner de suite les paroles divines ? Quel rapport significatif ce délai de 50 jours représente-t-il ? Cela ressemble à une personne qui cherche un emploi En se présentant d'un entretien d'embauche Le travail le plus important est celui de l'employeur Qui désire choisir un nouvel employé C'est lui qui a annoncé la candidature pour de multiples journaux C'est lui qui a réservé une salle de réception pour accueillir les nombreux candidats C'est encore lui qui doit consacrer plusieurs heures à rencontrer les employés potentiels De son côté, le candidat au poste n'a qu'à s'asseoir et à répondre gentiment aux questions qu'on lui pose Point de fatigue particulière ou d'organisation lourde à gérer Il lui suffit de se présenter au lieu et à leur souhaiter Lorsque l'embauche a été finalisée, les tâches sont inversées L'employeur devient celui qui regarde l'employé faire sa part du travail Et qui le juge lorsque cela est nécessaire Ce processus à deux étapes est un passage obligatoire Pour une relation harmonieuse entre l'employeur et l'employé A Bézard, la Pâque juive En mettant fin à la période d'esclavage des juifs en Égypte C'est Dieu qui a été l'organisateur de la soirée C'est lui qui a fait les miracles C'est lui qui a fait périr les Égyptiens De leur côté les juifs ont dû seulement faire leur bagage Et sortir d'Égypte C'est le Créateur qui a décidé ce qui devait arriver La façon dont cela devait arriver Et la conclusion de l'événement Une fois libérés de leur statut d'esclaves Les juifs ont eu 50 jours pour se préparer à recevoir la parole divine Ces préparations étaient une condition nécessaire Pour changer de statut Et revêtir les habits d'un peuple sans lien et sans entrave C'est cette partie du processus Qui a permis de transformer un peuple parmi les autres En un peuple unique Celui du livre Le don de la Torah fait partie de notre vie C'est à nous de nous préparer tous les jours Pour recevoir la volonté divine De quelle façon pouvons-nous nous préparer ? En suivant les Alachot, les lois juives Et en ouvrant notre cœur à Dieu C'est en nous adressant tous les jours au maître du monde Pour lui dire combien nous l'aimons Combien nous avons honte de notre petitesse Combien nous avons besoin de lui Pour qu'il nous rapproche de lui Que nous nous préparons pour Shavuot Mettons-y toute notre énergie Et toute notre volonté Il reste encore quelques jours Pour déclarer notre flamme A celui qui nous a créés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501